Un autre épisode de Mémoire digitale qui débute. Vous savez, l'innovation, pour plusieurs, c'est flou. Des gens qui pensent que ça prend de l'expérience ou du bagage pour être capable d'aborder l'innovation d'une certaine façon. D'autres pensent, comme le professeur Mantevonier avec qui on a parlé, que c'est une partie génétique qui vient toucher la fibre innovante des gens. Mais tout le monde a souvent le réflexe de se dire que l'innovation, il faut quand même être vieux pour être capable d'avoir eu un bagage, d'avoir vu des choses pour être capable d'innover. Aujourd'hui, mon invité, c'est tout le contraire. Un jeune entrepreneur, un jeune innovant. Anthony Bled de G5, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va à merveille. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Honnêtement, très, très content de pouvoir te parler sur G5, qu'on va rentrer en détail sur qu'est-ce que fait G5, mais surtout la personne qui a été l'innovant que tu es. Et là, ma première question, elle est simple, c'est comment on passe d'un petit gars de la BTP de Miskaming qui trépêche, chasse nature à une carrière ou un désir d'aller vers un métier innovant? Super bonne question. En fait, je pense que ça a tout le temps été dans moi. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours aimé ça, résoudre des problèmes. Les mathématiques aux primaires, c'était ma matière préférée. Au secondaire, les sciences. Essayer de comprendre comment le monde fonctionne. Essayer de trouver des solutions à des problèmes complexes. Ça a tout le temps été quelque chose qui m'a drivé. Ça s'est fait par soi-même. En grandissant, mes intérêts ont évolué. Quand je suis allé après ça, moi, après mon secondaire, je suis parti un an en Colombie-Britannique. Je suis parti apprendre l'anglais là-bas, faire du ski aussi dans les rocheuses. Comme tout bon adolescent qui s'en va à Whistler pour aller juste faire du ski et apprendre l'anglais. Oui, oui, oui. Oui, oui, clairement. C'est ça, c'est ça. Peut-être avoir un peu de fun aussi. T'enqu'être là. C'est bien joindre l'utile à l'agréable. Exactement. C'est ça. Quand je suis revenu, je suis retourné en Abitibi à Amas. J'ai fait mon parcours en sciences nature. Quand je suis rentré en sciences nature, au début, on avait un cours de physique mécanique. Je me suis dit que je vais aller en génie mécanique. Ça me fait triper. C'est là-dedans que je vais aller. Après ça, on avait fait un cours de physique électrique. Je voulais aller en génie électrique. Après, on avait fait un cours de physique plus fondamental. Je voulais m'en aller en physique fondamentale. Tu étais quelqu'un qui était branché. Moi, c'était toutes des choses qui m'intéressaient. Je ne savais pas trop où je voulais m'en aller. J'ai découvert le programme de génie physique à l'Université Laval, qui est un programme qui était un peu de tout ça. De la physique fondamentale, du génie électrique, du génie mécanique. C'est ça, vraiment, qui allait plus loin un peu que les autres génies, qui allaient pousser, allaient comprendre vraiment le fondamental. C'était tout le temps quelque chose qui m'a intéressé. C'est comme ça que je suis parti à Québec en 2015 pour faire mes études en génie physique. Donc, on part d'un petit gars qui rêve, qui tripe la mathématique, qui tripe et résoudre les problèmes. Ce que ça me dit, c'est que ça fait partie des gens innovants. Ça fait partie d'eux-mêmes. Tous les gens qu'on a eu la chance de rencontrer ont toujours à peu près cette vision-là d'innovation, de « ça a fait partie de moi ». C'était comme naturel pour moi d'aller vers un choix vers là. Et là, tu te retrouves en 2015 à l'Université Laval, un bac en génie. Quelques années plus tard, tu vas fonder GFI. Entre l'ingénieur, Anthony Blais, puis l'entrepreneur, Anthony Blais, il doit avoir une distance incroyable en termes d'aptitude puis de choix de vie. Moi, je parle juste en termes de « gun marketing ». Quand je parle avec un ingénieur, je trouve ça compliqué parce qu'il veut tout que ça soit clair, puis que ça soit droit, puis qu'il faut expliquer. Puis là, l'entrepreneur en soi, il veut vendre. Ça fait que comment tu as réussi à mixer ces deux réalités-là de ingénieur et entrepreneur au sein de GFI? Oui. En fait, je pense qu'être ingénieur et être entrepreneur, ce n'est pas si loin que ça. OK. Je pense qu'être entrepreneur, c'est surtout de le faire, comment je dirais ça? C'est, quand tu es un entrepreneur, c'est que tu veux prendre un peu le contrôle de ta vie. Tu ne veux pas te faire dire quoi faire. Tu veux plus aller foncer, avoir un impact, changer les choses, mais le faire par toi-même, avoir vraiment, et non être dans une entreprise. Dans un moule, dans un carcan, des choses. OK. Exact, ou qu'on te dit quoi faire. Puis être ingénieur, c'est résoudre des problèmes. Donc, je trouve que c'est deux choses qui se mergent bien ensemble. Quand tu es passionné, comme moi, de technologie, tu es passionné de résoudre des problèmes, être entrepreneur, tu vois des problèmes à tous les jours que tu as le goût de résoudre. Tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans la vie entrepreneuriale, et tu contrôles ton destin, puis tu finis par innover puis créer des solutions à ces problèmes-là. Est-ce que l'innovation, pour toi, l'innovation en soi, ça peut être une fin, donc ça peut être développer quelque chose d'innovant, ça peut être un mode de vie. En tant qu'entrepreneur innovant, est-ce que dans tous les cercles de gestion de ton entreprise, tu as une vision innovante? Dans ta gestion des finances, dans ta gestion de la comptabilité, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie intrinsèque de comment tu gères la business aussi? Je pense que oui. Je pense qu'être innovant, ce n'est pas juste au niveau technologique, c'est vraiment au niveau de ton modèle d'affaires, dans comment tu crées ta culture organisationnelle, ce qui est très important aujourd'hui, garder nos talents, c'est ça le plus important. Chez G5, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous de créer une belle culture, avoir que les jeunes qui viennent travailler avec nous, on a beaucoup de stagiaires qui reviennent. D'être innovant de ce côté-là, être innovant... Les jeunes, c'est comme si tu avais 74 ans quand tu dis ça. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire qu'ils sont encore à l'école. Oui, les étudiants qui viennent. Les étudiants, c'est ça que je veux dire, parce qu'effectivement, j'ai juste 27 ans. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment d'être innovant. Innovant, c'est aussi d'être créatif, je pense. C'est pas juste résoudre un problème, c'est de le faire de façon différente, de le faire comme quelqu'un n'aurait jamais pensé. Je pense que c'est un peu ça. Puis c'est important de le faire dans toutes les sphères, je dirais, d'une entreprise, effectivement. Albert Einstein a dit que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Je pense que ça conclut bien un peu ta vision de tout ça. Comment est venue l'idée de créer GFI? D'un, qu'est-ce que c'est GFI? Qu'est-ce que vous faites chez GFI? C'est des plaques de charge tectoniques? Explique-moi ça, explique-moi ça. Oui, oui. En fait, GFI, l'idée, la réalité, c'est qu'on s'est rencontrés, moi et les trois autres fondateurs, aux initiations en 2015, quand j'étais arrivé à l'Université Laval. Puis ça a tout de suite cliqué. On était quatre jeunes des régions qui arrivaient à Québec. Tes partenaires viennent de où? Ils viennent de la Beauce et de la Mauricie. OK. Oui. Fait que c'était toi qui venais vraiment de plus loin. Oui, moi, je venais, c'est ça. Mais on était tous des gars de région. Il y avait de quoi qui venaient nous rejoindre. Au début, dans notre bac, c'était beaucoup des gens de Québec. Fait que là, on était quand même un peu les moutons noirs. Fait qu'on s'est tout de suite rassemblés dès les initiations. Puis l'idée de se lancer en affaires a émergé dès les premiers mois. OK. C'était quelque chose qu'on voulait faire. On savait qu'on voulait avoir un impact. On voulait avoir un projet entrepreneurial ensemble. On ne savait pas quoi. Mais à ce moment-là, vous vous dites, OK, on a un bon fit, les gars, ensemble. C'est sûr qu'on fait de quoi ensemble. Mais quoi, c'est encore nébuleux. Oui. On savait, il y a certaines choses qu'on savait. On savait qu'on voulait changer le monde. On voulait changer la façon dont on vit notre quotidien puis créer un monde plus durable. OK. Le développement durable, c'est quelque chose qui nous tenait tous à cœur, qui nous rejoignait. L'énergie, c'était quelque chose qu'on trouvait intéressant. Fait qu'il y avait des thèmes, des trucs, on avait des visions communes, mais exactement ce qu'on voulait faire, on ne le savait pas. Puis on est partis, en fait, ensemble faire un semestre en France, à Clermont-Ferrand. On est passé six mois là-bas. Puis en revenant, on a commencé notre dernière année. Puis là, on a vraiment décidé d'aller plus de l'avant avec ce projet-là. Puis on était en train de réfléchir, justement. On était en train de faire un devoir. Puis moi, j'avais oublié mon chargeur à la maison. Puis j'étais sur le point de manquer de batterie. Puis là, il n'y avait aucun chargeur qui fit avec mon ordinateur. Puis là, on s'est dit, bien, c'est ça le problème. En 2018, pourquoi c'est aussi compliqué de recharger nos appareils électroniques? C'est sûr qu'il y a une façon plus simple de faire ça. C'est sûr qu'il y a une façon plus écologique aussi parce que des fils, il y en a partout. puis tu achètes un nouveau téléphone puis c'est un nouveau chargeur. Puis là, un tel ne fait pas le même chargeur. Ça fait que c'est un autre fil, c'est un autre connecteur. Je vois l'amontiellement possible de fils dans le futur. Ça, on continue comme ça. Exact. Puis en ce moment, on parle, en 2020, c'était 50 millions de tonnes de déchets électroniques qui sont produits par année. Puis il y a seulement 10 % qui est recyclé. Ça fait que c'est un problème environnemental qui est quand même grand. Puis c'est important de pouvoir l'adresser. Puis nous, on voyait un futur où il y a peu de fils. Un futur où tout est sans fil. Et on s'est mis à faire un peu de recherche étant des ingénieurs de nature. On a trouvé un article scientifique du MIT qui démontrait une nouvelle technologie pour faire la recherche sans fil. Puis quand on a lu ça, on a tout fait. C'est ça l'avenir. Les fameuses plaques où on met notre téléphone puis que notre téléphone charge tout seul. Oui. OK, parfait. Donc, l'idée initiale de G5 part d'un article du MIT qui explique que cette possibilité-là existe. Oui, mais en fait, c'est différent. C'est une nouvelle technologie parce qu'on connaissait déjà à l'époque les chargeurs à induction magnétique où tu déposes ton cellulaire puis ça recharge. Le problème avec cette technologie-là, c'est que dès que tu te mets un petit peu à côté, ça ne fonctionne pas. Tu es déphasé. Oui. En fait, l'idée avec cette technologie-là, c'est que tu as une antenne dans ton cellulaire, tu as une antenne dans la plaque, puis il faut qu'elle soit symétrique. Il faut qu'elle soit de la même grosseur puis qu'elle soit parfaitement alignée. S'ils sont désalignés, ça ne fonctionne pas. Donc, ça met quand même des restrictions sur ce qu'on est capable de faire avec la technologie. Ça fonctionne... Moi, je ne trouve pas que ça fonctionne bien, mais certains trouvent que ça fonctionne bien pour un cellulaire, mais c'est aussi restreignant qu'un fil. L'article, lui, ce qu'il démontrait, c'était une nouvelle façon de faire qui permettait de charger à plus grande puissance. Donc, on pouvait charger plus que des cellulaires, des ordinateurs portables, des tablettes et des cellulaires. On pouvait charger plusieurs appareils en même temps. OK. Du tout, là. Non, exactement. On pouvait aller à la plus grande distance, aussi. Donc, on pouvait transférer l'énergie au travers des matériaux. Donc, on peut imaginer une plaque en dessous d'une table. Ça transmet l'énergie au travers. Donc... Là, c'est... Attends un peu, là. Wow! Wow! On met une plaque en dessous de mon bureau et tout mon bureau devait une surface de charge? Éventuellement, ça va peut-être s'en aller vers là. En ce moment, la technologie, il y a quand même des limitations. C'est une zone qui est quand même délimitée, mais beaucoup plus grande que ce qui se fait avec les chargeurs. Ouais. OK. Donc, vous partez d'un article, vous vous dites, on peut pousser ça plus loin, on veut aider au niveau de la durabilité des fils. Et là, vous vous dites, OK, on est des ingénieurs, on est capables de le développer, on est capables de le patenter. Vous êtes capables de... Comment ça s'est passé, le premier prototype de votre produit qui s'appelle Elia, c'est ça? Elia Station, oui. Elia Station. Comment le premier prototype voit le jour avec quatre étudiants d'Amos, de la Mauricie, de la Beauce qui ont juste trippé ensemble en disant, OK, c'est ça qu'on fait pour inventer le monde. Comment ce processus-là créatif entre dans vos vies? Ouais, bien, en fait, c'est... Bien, je pense qu'à la base, ça part tout d'un peu de naïveté. C'est un peu d'avoir la confiance que t'es capable d'accomplir n'importe quoi, que t'es capable de te lancer, que nous, les quatre, on serait capables de développer ça. Ça fait qu'il y a un petit peu de naïveté, je dirais, là-dedans. Il y a un désir d'avoir ce projet-là ensemble, d'avoir un impact. Ça fait que nous, ce qu'on a fait, c'est, bon, on commence par où pour se lancer une business? À l'Université Laval, il y avait un incubateur qui s'appelle Entrepreneur Laval. C'est un incubateur d'entreprise. Ça fait que nous, on est allés là-bas, on a rencontré des conseillers. Ça fait que, bon, ils nous ont parlé de faire des études de marché. Ça fait qu'on a fait des petites études de marché et créé un petit plan d'affaires. Puis on s'est inscrits au concours d'idées d'entreprise de l'Université Laval en 2018. Puis on a gagné la première place de la Faculté de sciences et génie. Puis la première place de toute l'Université Laval. Donc, la vraie première place. Oui, en fait, c'est parce que ça fonctionnait en... Chaque faculté a ses premières places puis tu as le grand prix en haut. Exactement. OK, je comprends. Ça fait qu'on a gagné les deux. Donc là, à ce moment-là, on a fait, OK, on tient de quoi de solide. Parce qu'il y avait quand même des juges par exemple de la Banque nationale qui étaient là. Ils avaient lu notre plan d'affaires puis ils voyaient tout potentiel. Déjà, le volet financement, vous voyez déjà une porte qui s'ouvrait. Parce qu'il y avait déjà des membres de grosses instances financières qui sont là sur le board puis qui voient. Déjà, il y a une porte ouverte pour dire, regardez, on a un projet, on a besoin de financement. Ça a dû vous aider un peu, ça? Oui, vraiment. En fait, ce que je pense que ça a fait, c'est que moi, j'ai tout le temps été le fonceur. Tu sais, on y va, go, on n'a pas de rien all-in. Mais mes partners, c'est plus des gars analytiques, rationnels. Ils ont besoin de preuves avant d'aller. Puis ça, c'est le fun parce que ça nous balance dans l'entreprise, dans notre équipe. Puis là, eux, ce que ça a fait, je pense, c'est que ça leur a juste montré qu'il y a du monde qui croit en ce qu'on fait. Il y a du monde qui voit le potentiel de ce qu'on fait. Ça les a juste fait, OK, on se lance. C'est la claque dans le dos qui manquait. Exact. On y va de l'avant. Donc, deux semaines après, on a été incorporés. Un mois après, on avait un local ici dans le même bâtisse. Puis on commençait, on a acheté des vieux instruments de mesure en électronique à l'université d'un vieux laboratoire qui se débarrassait. On achetait ça pas cher. On a commencé comme ça. On a acheté une imprimante 3D sur Amazon. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Wow, OK. Déjà là, vous aviez un thinking de faut trouver une façon de parvenir à créer tout ça comme on peut. On s'entend là dans la limite de vos moyens à ce moment-là d'étudiants qui sont au bac, à la maîtrise. Parce que tout ça, c'est fait puis vous étiez encore à l'école. Oui, oui, oui. En fait, on s'inscrit au concours d'idées. C'était durant notre session d'automne. Puis ça, c'est, je dirais, début de l'hiver, en janvier. Puis on finissait en avril. Ça fait que c'est durant notre dernière, je dirais, notre dernière année, la dernière session. Oui, on a commencé. Dans la tête d'un innovant, d'un entrepreneur, de voir le support possible des instances comme l'Université Laval, des trucs comme ça. Comment tu vois ça maintenant pour les jeunes entrepreneurs qui pourraient venir aussi puis pour le futur? Comment tu as vu cette possibilité-là d'avoir accès à ces informations-là, à ces formations-là? Ah bien, ça, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est... Ça va faire... Là, je pense que c'est quand même récent, tous ces incubateurs-là, que le gouvernement pousse beaucoup dans l'entrepreneuriat. Au début des années 2000, l'entrepreneuriat au Québec, c'était pas comme ce que c'est aujourd'hui. Clairement pas, oui. Mais ça va créer un Québec fort plus tard. Je suis convaincu de ça. Des entrepreneurs, des jeunes pousses, il y en a plein avec des bonnes idées. Ça va créer un Québec qui innove. Je suis convaincu de ça. Puis d'avoir ce support-là, souvent, ça nous ouvre les yeux sur des choses qu'on connaissait pas, qu'on savait pas que ça se faisait de même. Ça va être vraiment à mettre un peu... Tu sais, quand t'es entrepreneur, t'as une idée, mais que t'as jamais fait ça, c'est flou un peu. Puis ça amène un peu de clarté dans tout ça, dans comment faire, c'est quoi step one, comment qu'on commence. Fait que, non, moi, je trouve ça incroyable qu'on aille ça au Québec. C'est une chance. C'est pas vrai qu'on est donné dans la bonne... Dans la bonne... Dans la bonne période pour être capable de le faire. Est-ce qu'un jour, on va voir une Elia Station en dessous d'un banc de chaloupe pour pouvoir charger notre cellulaire dans une chaloupe? Peut-être, peut-être. Je pense pas que c'est le marché qui a le plus de... Qui a le plus de potentiel. Oui, qui a le plus de potentiel, mais peut-être. Mais c'est juste pour ta famille, un petit cadeau de Noël. Je vous ai fait une station pour la chaloupe familiale. Non, je sais pas. Oui. Non, peut-être, mais certainement, dans le premier plan d'affaires, nous, on parlait de McDonald's. T'arrives au McDo, tu déposes ton ordi, ton cellulaire dans des Starbucks, des trucs comme ça. Ça, c'est... Il y a un marché dans tout ce qui est l'espace commun pour des solutions comme qu'on offre. Le problème en ce moment, c'est que la technologie qu'on développe n'est pas encore intégrée dans les ordinateurs. Oui, parce que là, on va rentrer là-dedans. Je veux comprendre, parce qu'on s'entend que, tu sais, c'est facile de mettre une charge, mais il faut que l'ordinateur détecte qu'il est en train de se faire charger ou quoi que ce soit. On va s'arrêter quelques instants. Oui. Au retour, on va justement rentrer un peu dans le fonctionnement de tout ça, puis votre modèle d'affaires, qu'est-ce qui s'en vient? Tu sais, là, j'ai vu, vous aviez été en plus sélectionnés pour le programme Propulsion au Centre Tech de Montréal. Félicitations en passant. Merci. Belle nouvelle. Si je me fie à votre pédigré de prix et de distinction, ce n'est pas fini l'avenir pour vous autres, assurément. Mais je veux qu'on rentre un peu dans le qu'est-ce qui s'en vient pour G-Fi. Tu sais, on a développé une idée, on a une idée, on a quatre gars et une avant, on a une idée. Comment on la met sur le marché? Comment on amène ça plus loin? On s'arrête 15 ans et on regarde ça. Super. Merci. Toujours avec Anthony Blais de G-Fi. Anthony, on se connaît parce qu'on a eu la chance de travailler avec toi sur les visuels pour votre Elias Station. Déjà là, moi, ça me fascinait voir ce qui s'en venait. Mais là, il me semble, plus je vous suis et plus je vois des bonnes nouvelles qui vous collent autour. Qu'est-ce qui s'en vient pour G-Fi? C'est quoi les prochaines étapes? La pandémie, est-ce que ça vous a fait mal? Comment ça s'est passé la dernière année? Oui, c'est une bonne question. En fait, nous, au début de l'entreprise, on recule environ un an. À qui on s'adressait avec notre solution, c'était vraiment plus des particuliers. La stratégie, c'était d'aller faire un Kickstarter et d'espérer de lever. Il y a eu des beaux succès à Québec. Terreau. Terreau, la machine à compost familial, appelons ça comme ça, qui a envoyé 1,6 million en 24 heures, quelque chose comme ça. Oui, dans ce coin-là, c'est ça. Quand tu vois des trucs comme ça, c'est sûr que ça donne le goût de prendre cette avenue-là. on hésitait aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, dans nos entreprises, ça pourrait être intéressant. C'est quelque chose qui a un problème, les fils. » On voyait qu'il y avait comme une certaine traction pour les entreprises. Quand la pandémie a frappé, on a vu une opportunité que les espoirs de travail allaient changer à jamais. Le modèle de travail hybride, c'est là pour rester. Donc, des gens qui travaillent 2-3 jours à la maison, 2-3 jours au bureau. On a vu des études de Microsoft qui sont sorties à 66 % dans les 33 plus gros pays du monde, des entreprises qui vont changer pour le modèle de travail hybride. C'est deux entreprises ou trois qui changent pour s'en aller vers là. En fait, l'idée, c'est de créer des espaces hautement collaboratifs. Quand tu veux travailler, tu travailles chez toi. Quand tu viens au bureau, c'est pour collaborer, c'est pour générer des idées, c'est pour échanger. Les espaces ont vraiment changé, des espaces plus collaboratifs. Les gens n'auront plus un bureau à signer. Ça va être des espaces où tu réserves un bureau, tu vas travailler. D'où là, l'implantation de votre station qui, sur ces aires de travail-là, devient facilitant pour les gens qui viennent s'installer, mettre leur ordinateur et détecter, se met à charger tout seul. Tu n'as pas à amener ton fil de charge. Parce que moi, c'est un problème, je l'oublie deux fois sur trois, mon fameux fil. Puis je me retrouve à avoir pas de fil pour changer mon portable. Je fais l'aller-retour pour revenir, mais ça, c'est moi. Mais je comprends qu'à ce moment-là, vous autres, il y a eu des clés qui se font, OK, comment on fait pour capitaliser sur cette opportunité-là? Exactement. Puis on se faisait dire dans tous les programmes qu'on faisait, il faut que vous choisissez les gars entre le B2B, donc les entreprises, le marché des entreprises ou le marché du consommateur. On se faisait répéter ça. On a un conseil consultatif, il nous a la même chose, il faut que vous choisissez. Quand on a vu cette opportunité-là, on a pris la décision de tout focaliser nos efforts sur ce futur des espaces de travail-là. Puis en fait, ça s'alignait bien avec la vision de G-Find parce que notre idée à plus long terme, c'est vraiment de créer des infrastructures intelligentes, venir vraiment optimiser aussi l'énergie et tout ça. Fait que j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais c'est sûr qu'on va en parler, je veux comprendre ça, c'est sûr. Mais en fait, l'idée, c'est ça, fait qu'on s'est rendu compte d'un autre truc aussi, c'est que notre solution répond à un problème, elle élimine le fil de chargeur, elle élimine pas le HDMI et toutes les autres fils. Fait qu'on est allé encore plus loin et on a développé en fait notre plaque, c'est pas juste un chargeur sans fil, c'est un docking station sans fil. OK. Quand tu viens de déposer ton ordinateur sur ta table, par exemple ici, il va se mettre à charger et il va se connecter à ton clavier sans fil, à ta souris sans fil, à ton écran sans fil. Donc, ça devient vraiment comme un docking station. Attends, là, tu es en train de me dire que comme là, on les voit, on a des fils, je pourrais amener mon ordinateur, le mettre sur ma table, il détecterait tous mes trucs, même son filaire, eux autres, connectés sur la docking station qui est en dessous. Oui, mais eux, il faudrait qu'ils soient sans fil. Par exemple, il y a des claviers sans fil, une souris sans fil, puis on peut mettre, même à cette heure, il est rendu avec des, tu peux faire du HDMI sans fil, donc on peut brancher ça dans l'écran, c'est un petit, comme une clé USB, HDMI, on branche ça, ça la rend sans fil et on se ramasse avec un setup complètement sans fil. Donc, tu déposes ton ordinateur, ça se connecte à ta souris, à ton clavier et à ton écran complètement sans fil. Donc, c'est ça, c'est ça qu'on, en fait, on a fait breveter ça, on a développé ça, on a fait breveter ça, puis on s'est rendu compte, aussi, avec les nouvelles espaces de travail qu'on avait besoin d'une plateforme pour gérer ces espaces de travail-là. Donc, on a développé, nous, une plateforme web qui s'appelle Elia, qui permet de réserver une salle de réunion, réserver un bureau dans un espace de travail, puis elle est connectée à Elia Station. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de récolter de la donnée sur le taux d'utilisation des espaces de travail. Ça permet de faire en sorte, si on est dans un bureau, par exemple, à Montréal, qui a 24 étages... Combien de stations sont utilisées, comment de bureaux sont loués, comment de salles ont été... Fait qu'au-delà de juste offrir la plaque de charge, vous offrez maintenant tout ce qui accompagne l'espace de travail virtuel ou l'espace de travail sans fil du futur. Intelligent. En fait, nous, comment on se positionne, c'est vraiment on crée des espaces de travail intelligents, donc avec la plateforme puis notre hardware qui est la plaque. Puis, en fait, ce que ça permet de faire, c'est si, par exemple, tu as un collègue qui est dans ton environnement de travail puis tu veux le voir, bien, tu marques son nom dans la plateforme puis tu vas voir il est connecté où en ce moment à ton environnement de travail. Donc, dans une place où c'est que... C'est facile dans les environnements classiques parce que les gens sont tout le temps à la même place, mais dans un environnement hybride où c'est que tu es dans un nouveau bureau à tous les jours, bien, c'est le fun de pouvoir aller collaborer avec ton collègue, savoir où en ce moment dans ton environnement de travail. Dans l'infrastructure de crime, vraiment. Tout ça vous est venu simplement avec l'opportunité qui s'est saisie dans la pandémie. Vous avez un peu flippé vos cartons de bord en termes de développement de produits puis en termes de recherche et de développement, probablement. Oui, bien, en fait, en termes de développement de produits, c'était quand même aligné vers là qu'on s'en allait. Il y a la plateforme qui est apparue parce que quand on a fait « On va dans les entreprises, on a besoin de cette plateforme-là puis de la donnée puis l'utilisation des espaces, tout ça. » Mais, oui, c'était quand même un gros move. Ça fait un an qu'on a viré puis on ne regrette pas parce qu'on voit beaucoup, beaucoup d'intérêt pour nos solutions. Est-ce que tu sens une plus grande traction vers G5 maintenant que vous avez fait le step vers le B2B que par le passé avec le B2C? Oui. Puis, en fait, la raison est simple, c'est que c'est plus facile à commercialiser parce que c'est plus facile d'aller voir les entreprises une à une, leur parler, leur vendre notre solution que, bon, faire du marketing en ligne puis là, bon, nous, on visait les early adapters que Apple, Samsung, toutes les grandes entreprises visent aussi. Ça fait que c'était dur, ça coûtait cher la publicité, nos taux de conversion n'étaient pas super bons à cause de ça. Ça fait qu'on se rend compte que c'est plus de proximité à commencer pour grossir de façon aussi plus organique au Québec. Ça fait que c'est ça. On voit plus l'attraction. Là, tantôt, tu as lâché une pointe de même dans l'air envers une infrastructure intelligente. C'était l'idée initiale quand tu disais dans nos plans initialement, où on voulait aller jusqu'à des infrastructures intelligentes. C'est quoi une infrastructure intelligente à la vision d'Anthony Bledg et d'IFI? Oui, bien, une infrastructure intelligente pour moi, c'est vraiment, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on fait encore. Tout est manuel. Tu rentres dans un bureau, c'est, c'est, il faut que tu débordres la porte, tu rentres, le chauffage, bon, tu l'ajustes sur le thermostat, les lumières, il faut que tu y rouvres. Après ça, bon, il faut que tu branches tous tes fils pour te connecter. Après ça, bon, tu ne connais pas, tu n'as pas de données sur les gens, ils sont où, ils sont où, et tout ça. Nous, notre vision en ce moment, c'est qu'on veut faire des espoirs de travail intelligent. Donc, c'est, ma vision, là, à long terme, c'est que tu pars de chez toi, dans l'auto, notre plateforme va réserver, elle sait que tu es parti de chez toi, elle va réserver une place au bureau selon tes préférences sans que tu le demandes. Après ça, tu arrives au bureau, quand tu arrives, tu approches avec ton cellulaire, ça fait qu'il sait que tu approches, la porte se débordre toute seule. Tu rentres, tu rentres dans ton bureau, tu as un bureau ajustable, tu déposes ton ordinateur, le bureau s'ajuste à la bonne hauteur. Parce qu'il détecte que c'est ton ordinateur, c'est toi, ton dernier preset. Exact, c'est ça. Les lumières s'ajustent comme tu les aimes, le chauffage. C'est ça, un espace de travail intelligent, c'est un espace où que, toi, tout ce que tu as à penser, tu pourrais même aller à dire la cafétière à port, le café se met à... Avec le bon dosage, tes crèmes, puis ton lit, ta bonne température. On pourrait pousser jusqu'à là. Exact, c'est ça. Mettons pour le workspace intelligent, puis là, après ça, il y a toute la gestion de l'énergie du building intelligent, puis après ça, la ville intelligente. Ça fait que c'est un peu vers là qu'on veut aller. Ça fait que workspace, building, puis après la ville intelligente. Dans les étapes clés qui s'en viennent pour vous autres, tantôt, tu nous parlais qu'il faut parler avec les fabricants d'ordinateurs pour pouvoir s'assurer que tout soit compatible. Est-ce que c'est des discussions que vous avez en ce moment? Est-ce que c'est des discussions que vous aimeriez avoir? Comment ça se passe? Parce qu'on s'entend parler avec Dell, parler avec BM, parler avec Razor, parler... Ce ne sont pas des petits joueurs. Ce ne sont peut-être pas des gens que tu peux aller au coin de la rue voir Amel, tu connes, puis tout est beau, tu les rejoins. Comment ça se passe, ça, pour quelqu'un qui est plein d'idées? Est-ce que vous essayez de trouver des façons différentes de les rejoindre, justement en étant innovant, ou vous y allez traditionnel, courriel, téléphone, puis on espère que ça marche? Bien, je dirais pour les rejoindre, il n'y a pas... En tout cas, moi, je n'ai pas encore trouvé la façon magique, c'est vraiment les contacter. LinkedIn, c'est une plateforme incroyable pour ça. On est capable de voir vraiment c'est qui les bonnes personnes qu'il faut contacter chez Dell, par exemple, chez Microsoft, Lenovo et tout ça. Nous, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Aussi, ce qui est plate en ce moment, c'est qu'on est dans une période pandémique, donc il n'y a pas de salon. Les salons, c'est une bonne place pour rencontrer les personnes, mais c'est drôle, je ne peux pas en parler parce que j'ai un NDA, mais demain matin à 8 heures, j'ai un énorme meeting avec une de ces entreprises. OK. C'est déjà en cours. La réceptivité jusqu'à présent, est-ce qu'eux sont ouverts à voir votre technologie? Parle-moi-y au niveau que tu peux m'en parler, comprenons-nous bien, mais comment vous sentez cette réceptivité-là par rapport à votre technologie? Parce que là, on dit, ce que vous avancez, de ce que je comprends, c'est qu'il faut intervenir dans le hardware même, donc dans l'ordinateur même pour venir intégrer quelque chose que la ELEA Station va pouvoir détecter pour que tout se parle. Je ne suis pas ingénieur, mais moi, c'est même, je l'ai compris. À ce moment-là, c'est dans leur chaîne de montage. Comment vous avez eu de la réceptivité de leur part jusqu'à présent? À présent, ça va bien. C'est sûr que c'est des grosses organisations, ça fait que c'est long avant que ça monte au décisionnel et tout ça, mais en ce moment, elles sont très impressionnées, je pense, par ce qu'on fait. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Non, mais on va vous suivre. Moi, je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Dernièrement, on a appris que vous aviez été sélectionnés au programme Propulsion de Sentec à Montréal. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Oui, en fait, nous, on a fait plusieurs incubateurs à Québec, entre autres l'Entrepreneur Laval, comme je parlais tantôt, le Caen, on est aussi à Quantino. Là, on est en ce moment en recherche de financement pour vraiment pouvoir commercialiser notre technologie, autant la plateforme web que Elia Station. Beaucoup de financement, ça se passe à Montréal, Montréal, Toronto, au Canada, je dirais. Nous, on a voulu élargir un peu notre réseau. là, on était beaucoup actifs à Québec, mais moins un peu à Montréal. Donc, on est allé au Sentec. On s'inscrit cet été. On est participé à la cohorte Accélération. C'est automne. Donc, c'est ça. Donc, elle a terminé, ça fait quelques semaines. Puis après ça, moi, j'ai pitché. Puis on a été sélectionnés pour Propulsion. Donc, Propulsion, c'est un programme de deux ans. Ça nous permet d'avoir une adresse à Montréal. Il y a une bourse qui vient avec ça. On a accès à des entrepreneurs à succès qui sont là pour nous coacher, nous aider. Encore une fois, toujours dans le même lien qu'avec l'Université Laval, du mentorat, du support pour vous aider dans votre prochaine vague de levée de financement. Exactement. Puis là, l'objectif est plus spécifique sur le financement parce qu'on voulait rencontrer des vies ici à Montréal et tout ça. Pour arriver à ton rêve, c'est quoi les prochaines étapes que tu vois? Oui. En fait, les prochaines étapes, c'est vraiment on doit faire des projets pilotes pour tester la technologie une première fois. On a des bureaux ici. Tiens, on t'installe. On est à côté en plus. Oui, ça ferait être cool. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment de faire des projets pilotes pour tester la technologie avant de scaler. Il faut vraiment tester la technologie. Aussi, il faut être capable de trouver ce qu'on appelle un « product market fit ». Donc, trouver vraiment notre client typique, son cycle de ventre, c'est qui les personnages qu'on doit parler. Il y a quelque chose qui est répétable aussi qu'on est capable de refaire à plusieurs reprises. Une fois que ça, ça va être fait, ça va être vraiment plus d'ouvrir les valves, de scaler, d'aller rentrer dans plusieurs marchés au Québec. Éventuellement, Canada anglais, États-Unis. Donc, c'est ça les prochaines étapes. Comment tu vois les prochaines étapes en termes de commercialisation à l'international? On sort de la pandémie. Je dis qu'on sort. On a une hausse de cas, mais on va voir comment ça va se doser. Comment tu vois ces prochaines étapes-là? Est-ce que tu te revois partir en voyage bientôt? Est-ce que tu revois les trade shows, les foires commerciales, comment ça rouvrait? Ta vision de tout ça, ça ressemble à quoi? Oui, je pense que ça commence vraiment à repartir. On le voit comme la semaine dernière, j'étais à Paris au Hello Tomorrow. Ça se glisse bien dans une discussion. La semaine passée, j'étais à Paris. Oui, non, mais c'était vraiment un événement qui était super, qui était vraiment axé sur les deep tech, les technologies, les hautes technologies. Puis, il y avait plein d'investisseurs, plein de start-ups à haut potentiel. C'était super le fun. Puis, on s'en va au CES à Las Vegas en janvier. En janvier, oui. Donc, plusieurs trucs à l'international qui recommencent. Puis, c'est la première fois qu'on peut le faire parce qu'on a lancé la business et un an après, c'était la pandémie. Oui, c'était tout été fermé. Dans le fond, vous en êtes à vos premiers salons, à vos premiers événements à l'international. Oui, exactement. Parce qu'en fait, on avait été invités en 2019, en mai 2019. On était supposés à aller à Séoul, en Corée. Oui. On avait été invités au Wireless Power Week, qui est le plus gros événement dans le monde de la recherche sans fil. Puis, bon, on sait toute l'histoire. En mars, tout est tombé, tout est bloqué, tout est annulé. Fait que finalement, on a fait la conférence. On était conférenciés, en fait, là-bas. OK. On l'a fait à distance, avec un zoom. Fait que ce n'est que parti remise peut-être pour Séoul. Je vous le souhaite, du moins. Oui, bien en fait, l'événement change d'endroit à chaque année. à chaque année. OK. Mais s'ils en font un à Magog, ils vont peut-être vous inviter si ça coûte moins cher de déplacement à ce moment-là. Oui, exact. Mais je pense qu'il faut qu'il y en ait un à Magog. Malgré tout le respect qu'on a pour Magog. Hé, Anthony, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. C'est spectaculaire ce qui s'en vient. On va se reparler, c'est sûr, des projets pilotes. On en a des bureaux, tu le quittes, on va se reparler. Félicitations. Tu féliciteras aussi tes trois partners. Je pense que c'est le fun de voir les jeunes innover, les jeunes performer aussi. Je dis ça parce que je suis rendu plus vieux que toi pas mal. Mais gardons cet esprit-là d'innovation. Je trouve ça le fun de la façon dont elle t'habite, dont elle dicte un peu tes décisions et tes avancements. Je trouve ça très, très impressionnant. Donc, félicitations encore une fois. Merci énormément. Puis pour nous, on va se revoir une autre fois pour une autre mémoire qu'on digitalisera en mémoire digitale. Sous-titrage Société Radio-Canada